... 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 Toutes les conférences sont traduites de l'allemand vers l'anglais et vice-versa, ainsi que dans une seconde langue, en l'occurrence le français. Donc, Maha a posé quelques questions et ont développé un logiciel pour vérifier cette conversation de jeu à nous sur le Bundestag. Applaudissements pour Maha et Kai. Merci. On est toujours... ... ...à chaque fois, on est un petit peu devant le nerveux. Donc, j'aime bien penser à vous voir nu, mais sauf que... ...on ne vous voit pas, donc vous pouvez vous rhabiller. Donc, changement... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vous allez les voir. Donc, par exemple, rhétorique de la droite ou insulte, je l'ai indiqué. Et donc, vous allez pouvoir ensuite devenir actif. Donc, je donne à Kai. Merci pour votre intérêt pour la politique et au débat plénière. Je pense qu'il n'y a pas autant de gens qui regardent la télé du Bundestag. Donc, on a maintenant utilisé l'Open Data du Bundestag. Donc, tous les éléments du Parlement, de 1945 à 2019, on a aussi adapté, rendu plus propre, enlevé des choses qui sont un petit peu confuses. Et on a fait un moteur de recherche pour voir quels mots sont utilisés souvent. Donc, c'est un petit peu difficile, mais on va voir. Donc, on peut voir aussi des tendances et on va pouvoir en parler. Pour les gens qui s'intéressent pour les noms, ça fait 4000 et des brouettes protocoles, ça fait 4 millions de mots. Donc, ce sont des fichiers textes pour les anciens et pour les deux nouveaux, c'est du XML. Donc, ce qu'il veut jouer avec, vous avez le lien. Et on pensait, pour vous démontrer, on va utiliser un mot que tout le monde connaît. Par exemple, au moins ici, dans cet endroit, Internet. Ça ressemble à ça. On donne un mot et on a une courve. Donc, en bas, on voit l'année. À droite, c'est le nombre de fois où ça a été cité par 100 000. C'est-à-dire qu'en 2013, il y a eu presque 20 000 fois par 100 000 mots. C'est quand même beaucoup, au passage, par rapport à d'autres débats. Ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas si mal que ça. Donc, pour vous montrer ce qu'on peut voir... Ah, attention ! Juste pour le fun, on a la première citation du mot Internet. Télébanking, téléshopping, comme le téléarbeite, internet, tout ça, c'est pas forcément... Ça ne définit pas la vie ici, mais ça va changer la vie économique et la vie des gens. C'était prophétique. Donc, juste pour vous voir... Ce qu'on voit, c'était en décembre 1995, la toute première fois, l'Internet, Arpanet, a été créé un petit peu avant 70. Donc, pour les militaires Arpanet, c'était un petit peu plus vieux. L'utilisation commerciale, ça a été 90. Le premier browser, c'était un petit peu avant. Mosaïque. Et donc, on voit l'Internet Banking, Internet Shopping. Donc, on a regardé les pics. Pourquoi est-ce que c'est devenu si important ? Et donc, en l'an 2000, ça va... Ce sont les différentes utilisations, banque, shopping, accès, l'âge Internet. Donc, il y a de plus en plus de débats sur l'utilisation de l'Internet par les gens. Et donc, est-ce qu'il faut changer les conditions d'utilisation, d'accès ? Il n'y a pas grand-chose. Et ensuite, il y a eu un énorme pic. En 2008, 2009, est-ce que quelqu'un pourrait savoir ce que ça pourrait être ? Oui, effectivement. Ça, c'est ça sur celui-là. Ça, c'est un truc typiquement allemand. Et la prochaine chose, c'est quoi ? C'était le BGH qui a décidé que l'Internet était un droit de base. Droit fondamental. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de débrancher l'Internet, même s'ils n'ont plus d'argent. C'est un droit de base. On va aller vers Maram. Bien sûr, il y a des pièges et des difficultés dans ce qu'on a fait là. On a fait de la linguistique. Mais il y a encore plus de pièges, dont un voici. Pourquoi est-ce qu'on parle de la Russie seulement si tard ? Peut-être qu'il y avait un autre nom avant ? Ah bah oui, les plus âgés d'entre vous ici vont se rappeler que ça s'appelait Union soviétique à l'époque. Et vous voyez que l'Union soviétique est tellement débattue que la Russie en soi, c'est relativement peu. C'est dans le contexte de la guerre froide. Et la Russie ne joue pas un aussi grand rôle finalement. Mais il y avait un trou. Est-ce qu'il y avait encore un autre nom ? Qu'est-ce qui se rappelle ? Oui, du coup, oui, c'était l'organisation des états indépendants. Mais on va voir, ça ne joue aucun rôle. Sauf que, c'était le vrai problème. Et ça, c'est justement le piège. La Russie avec un S7, le caractère spécial allemand, existait. Et la nouvelle réforme de l'orthographe est rentrée dans le Parlement un peu en retard. Mais donc là, voilà les pièges auxquels il faut faire attention en faisant des analyses. Un autre mot qui a été souvent recherché, le mot amour. On a l'impression, tiens, l'amour augmente. Et dramatiquement, plus de 1000 sur 100 000. Qu'est-ce qui se passe avec l'amour ? C'est le genre de mot. Ce n'est pas le nom, mais les adjectifs. Chère collègue, chère madame Merkel, qui est un homonyme du mot amour. Donc, au départ, c'était seulement messieurs, ensuite mesdames et messieurs. Et depuis certaines années, on emploie donc des formules qui contiennent le mot libre, chère. Donc, un adjectif. Il faut y faire attention. Donc, nous venons au premier sujet, la rhétorique de la droite. Et ce qu'on a regardé en premier, comment ça se passe avec l'extrémisme de droite, l'extrémisme de droite, les extrêmes de droite. On voit, ça augmente. Il y a des pics. On peut aussi les fixer sur certaines dates. Des attentats à Heuerswerda, Liechtenhagen, Möln. Et le NSU, le plus gros pic, c'est le NSU. Et ensuite, plus de mentions, jusqu'à ce qu'il rentre dans le Parlement. Et ensuite, ça re-augmente. Et nous avons regardé un adjectif qui était très en vogue à un moment. « Völkisch » populaire. Donc là, on voit, ce ne sont pas beaucoup. Ça vient de temps en temps. J'ai regardé. Bon, il y a un parti où le journal Bild est comparé au « Folkischöp Obarta », un journal des nazis. Et ensuite, il y a un pic en 2018, où le débat de Frau Kopitri, qui voulait redonner une connotation positive au mot « Folkisch ». Donc là, encore une fois, l'influence de l'AFD. Là, on a beaucoup d'occurrences du mot « Réfugiés », avec tout ce qui est dans le contexte linguistique. Donc, crise des réfugiés, flux de réfugiés. Et on a vu, il y avait quelque chose après la guerre. On parlait des expulsés dans les territoires de l'Est. Puis, fin des années 70, il y avait aussi des réfugiés. C'était les « boat people », qui étaient réfugiés au Vietnam. Du Vietnam, réfugiés du communisme, qu'il fallait sauver à tout prix, parce que justement, il fuyait le communisme. Et justement, le flux de réfugiés, c'est quelque chose qui commence avant que l'AFD soit aussi dans le Bundestag. Et on voit souvent que l'AFD n'apporte pas forcément de nouvelles tendances, mais que certains mots sont déjà là avant que l'AFD rentre. Et le mot qui vraiment est nouveau depuis que l'AFD est là, c'est le mot « gauche-vert » ou « vert-gauche ». Et on voit que ces certains mots arrivent de temps en temps, singuliers, mais depuis que l'AFD est là, c'est devenu vraiment majeur. Et puis, la presse qui ment, ça aussi, c'est nouveau. Ça rentre en discussion depuis que l'AFD est là. Mais en fait, c'est déjà arrivé avant, en 2010. Donc là, encore une fois, l'AFD n'est pas assez créatif pour créer de nouveaux débats, seulement pour copier. En fait, c'est Thomas Barreis, en 2009, qui a cité Erdogan, qui lui disait que la presse turque est la presse des mensonges. Et là, on voit, c'est quelqu'un d'autre qui a inventé ce mot, qui s'est repris. On a les « fake news », là aussi, un sujet de l'assez récent, qui est rentré dans le Bundestag grâce à Donald Trump, notamment. Là, on a encore les « vieux parties », qui sont en vogue depuis que l'AFD est là. Mais là encore, ce n'est pas une invention du AFD. On a trouvé ça dans les années 80. Et ça, c'était les « verts » qui réprimandaient les « vieux parties ». Là, 85, 86, plusieurs fois par Otto Schilly, qui était « verts » à l'époque. Et ensuite, il change de « parti », il devient ministre de l'Intérieur du côté du SPD. Et là, maintenant, c'est le AFD qui le dit tout le temps. On bouge vers le sujet environnement et climat. Il y a aussi plein de superbes thèmes. Donc, on va vous montrer quelques petites choses. Une chose, par exemple, c'est... Le thème, ce n'est pas si nouveau que ça. Quand on y pense, on parle beaucoup de climat. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça faisait très longtemps, mais sous un nom complètement différent, qui était la protection de l'environnement. C'était, en fait, le débat qui, maintenant, est la crise du climat. Ce que je trouve intéressant, c'est que la protection de l'environnement, c'est quelque chose de local, qui est quelque chose... On s'occupe des forêts, on s'occupe des fleuves. Maintenant, c'est global. Le thème est global. Et maintenant, ça aussi, c'est arrivé au Bundestag. Et on parle maintenant de la protection du climat, et non plus de celle de l'environnement. Alors, les pics qu'on voit là, c'est aussi très intéressant. Est-ce que quelqu'un sait ? Eh bien, les premiers, c'est les Verts. C'est en 1880. Donc, on voit ce nouveau parti qui donne des nouveaux thèmes. Comme l'AFD le fait maintenant, les Verts l'ont fait aussi. Ils ont fait, ils ont rendu la protection du environnement grand. Le deuxième, c'est intéressant, c'est aussi le rapport de l'ONU sur le climat de 2007, qui disait que les hommes sont responsables du changement climatique. Donc, c'était quelque chose qui a déplié en 2007. J'aimerais à ce point dire quelque chose. On voit toujours des pics, mais quel débat est petit et quel débat est grand ? Et donc, maintenant, on va voir, on va regarder, on va comparer la crise des réfugiés avec la crise de l'environnement. Et on voit que c'est deux grandes aires différentes. Donc, ça, c'est un des plus gros débats qu'il y a eu en Europe, donc sur l'histoire. On fait toujours une analyse sur un seul mot. C'est difficile de parler sur un thème complexe. Mais ce thème, donc les réfugiés, ont fait beaucoup, beaucoup de temps de parole sur un plan très court. Alors qu'on compare ça avec un thème qui a toujours joué un rôle dans la République. Par exemple, la perte, enfin l'emploi et les chômeurs. On a relevé le climat. Donc, c'est... Donc, on voit ça. Donc, on voit un gros débat. Mais les réfugiés sont plus gros. Donc, là, on voit l'éducation. Heureusement, on parle de pas en plus de l'éducation. Mais ça, c'est un débat classique, relativement gros au Parlement. Maintenant, on va voir un des plus gros débats. Vous pensez que c'est quoi ? C'est l'économie. Et la politique économique. Et l'argent. Le Bundestag s'occupe de plus en plus d'argent. Ça, c'est juste pour que vous voyez les échelles. Pour pouvoir voir. 60, c'est beaucoup. 80, c'est le maximum. Donc, on va revenir vers l'environnement. Les deux. Vers le climat. On va voir ce qu'on peut voir avec des comparaisons de différents tons. Donc, on a un gros pic, c'est la mort des forêts dans les années 80. avec les pluies acides, avec la mort des forêts et le dioxyde de soufre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les suites, donc la mort des forêts, a été beaucoup plus discutée que ce qui a été la source, en fait. Est-ce que sur les causes, qui étaient le dioxyde de soufre ? Donc, au bout d'un moment, on s'aperçoit que, finalement, l'effort a été mort. Et puis, il n'y a plus de raisons de les changer. Donc, lorsqu'on voit aussi qu'un différent, c'est le rein. Tout ça fait. On a trouvé ça par le plus grand des hasards. Et on a vu ces pics bizarres. Nous, on pourrait penser, bon, c'est quoi ? C'est des inondations, non ? Il y a peut-être des inondations ou quelque chose ? Les gens sont... Pour pouvoir regarder les inondations ? Eh bien, non, pas tout à fait. Peut-être un ou deux pics, mais pas tant que ça. Mais le gros pic au milieu... Ah, il n'y a pas d'explication. On va chercher et on va voir sans dose. Si quelqu'un s'en souvient, je ne sais pas. C'était un énorme accident industriel où il y a simplement des réserves chimiques qui sont allées dans le Rhin, où les poissons sont morts. Et visiblement, ça a créé ce pic dans les débats. L'autre pic qui s'explique, par exemple, Tchernobyl, ça s'explique. Je pense que tout le monde connaît. Intéressant, c'est lorsqu'on cherche autre chose qui est peur. Et donc, on voit qu'il y a une certaine corrélation. Le deuxième gros pic de peur, c'était Tchernobyl. Et donc, les autres, atomes, énergie, ça a aussi à voir quelque chose avec la peur. Mais est-ce que vous savez d'où vient le premier gros pic ? Au début des années 80 ? Quelqu'un a une idée ? Qu'est-ce qui leur a fait peur ? Les fusées atomiques, les bombes atomiques. Ah, tiens, d'autant, un énorme débat, c'était d'avoir des fusées Pershing-Zweig qui étaient stationnées en Allemagne. Et donc, on voit en dessous, Tchernobyl aussi, ça fait un pic. Et donc, les gens n'ont pas oublié que quand tu avais une fusée atomique, eh bien, que tu avais une bombe atomique, effectivement, ça avait peut-être quelque chose à voir avec l'atome. Et donc, c'était pour montrer comment utiliser cet outil pour comprendre quels débats ont été faits et quand pas. nous arrivons à la tradition qualifiée des insultes. On a regardé ce que les gens aiment rechercher sur notre site. Il y a toujours des insultes. Du coup, nous aussi, on a fait une petite analyse. Mais pas uniquement. Le Bonnestag a des règles assez strictes concernant les insultes. C'est interdit et on reçoit un Ordnungsruf si on le fait. Donc, si on dit trou du cul, on reçoit tout de suite une réprimande. Il faut s'excuser et éventuellement aussi payer une amende. Si on regarde la fréquence dont les Ordnungsrufs ont été distribués, on voit cette courbe en orange. Donc, apparemment, c'était relativement vulgaire au début, puis c'était plus civilisé. Ensuite, les Verts sont arrivés dans le Parlement. Il y a probablement une cohérence. puis c'est devenu encore plus calme et maintenant que l'AFD est là, c'est redevenu plus intense. Et encore une deuxième chose, c'est Zwischenruf, dont les injections, ça arrive souvent que quand il y a une interruption par l'opposition pendant un discours et ces injections sont notées par les gens qui font le protocole. Donc là, il y a une courbe qui ressemble un peu aux Ordnungsrufs. Les injections et les réprimandes sont à peu près en corrélation. Et il y a encore quelque chose qui donne un peu un indicateur, c'est le rire et ce n'est pas un rire hilarant. On en a parlant avec ceux qui font le protocole et le rire est noté quand c'est un rire péjoratif, quand on rigole de ce que raconte celui qui tient le discours. Voilà, le rire moqueur. et Heiterkeit, donc la bonne humeur, ça c'est quelque chose quand il y a une bonne humeur. On a l'impression que la situation se dégrade dans le Parlement. Voilà les classiques dans les insultes. Bon, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui vient souvent, qu'est-ce qui est récurrent. Par contre, c'est plutôt surprenant. Menteur, revient souvent. Idiot, très récurrent. Et puis un mot qui n'appartient pas à mon vocabulaire, le meul, donc voyou. Le premier était hypocrite, Heuchler, hypocrite. Flegel, encore une autre façon de dire voyou. Depp, depp, ça c'est idiot mais en régional. Trottl, même chose. Voilà, donc on cherche dans les Ordnungsruf et puis cul, trou du cul. Ça, ça revient aussi souvent. Donc hypocrite, menteur, il y a moyen qu'on se prenne une reprimande et éventuellement et éventuellement une amende. Et ça, on veut éviter. Voilà ce que Volker Beck a fait. C'est une insulte indirecte. donc il a dit « Monsieur le Président, si ça ne me donne pas de réprimande, j'aimerais bien que la coalition soit traitée de hypocrite. » Trois des réprimandes Herbert Weiner dit « Excusez-moi, une un-bande qui n'est pas dans le protocole parce qu'il s'est dit à l'endemnée de la protocole. » Donc une des fameuses … Certaines de ces fameuses insultes ne sont pas dans les protocoles parce qu'il l'a dit en dehors de ce débat. Et Herbert Weiner donc ici avec une amende, avec une insulte très indirecte et très littéraire. Il traite les gens d'intestin. Voici « Unerhurt » donc inédit. « Unerhurt » c'est jamais entendu, c'est absolument inacceptable et « Quatch » c'est des bêtises, non-sens. Et donc on voit les changements de langue, l'évolution du langage. Premier exemple qui va aussi avec l'évolution des choses. par exemple quelque chose sur lesquelles on parle. La « Fernmeldewezen » c'est un ancien mot pour télécom et télécommunication. C'était plus bureaucratique et entre temps par le plus beaucoup ça a été complètement remplacé. et le titre aussi c'est « De moi à nous ». Donc on peut lire aussi que les rois ne parlent plus en termes de nous mais qu'en tant que moi le pluriel majestué n'existe plus le pluriel de modestie n'existe plus non plus quasiment même si ça se passe aussi dans les articles scientifiques. Donc « Nous » sera de moins en moins utilisé. Il y a une nouvelle forme du « Nous » c'est le « Nous » inclusif donc la personne à laquelle elle s'adresse est aussi inclue donc ça permet d'avoir une certaine solidarité ou la version extensive qu'on appelle ça le « Nous » Merkel qui donc ça c'est pas qu'il a fait quand l'AFD dit « Nous devons fermer les nous devons fermer les frontières mais c'est pas l'AFD qui va fermer les frontières donc c'est extensif ce « Nous ». Ils sont neufs et ils sont de plus en plus utilisés et c'est pour ça qu'il y a ce glissement de façon à avoir de plus en plus de « Nous ». Donc le SPD avait utilisé ça comme slogan que « Nous » décidons et que le « Nous » inclusif que le « Nous » ça devient il faut que ça soit écrit en gros « Terrorisme » Donc le terrorisme on connaît les pics donc la RAF deux fois extrême-gauche et ensuite on a l'an septembre mais il y a aussi un autre pic et que la terreur dépasse le terrorisme et donc au début on avait la terreur ça vient du français donc il y a un problème avec Robespierre De terreur on a fait le terrorisme qui est l'idéologie de la terreur Donc dans l'histoire de la République légèrelle on parle de terrorisme mais c'est quand même un grand mot et il y a une nouvelle forme de terreur qui n'est plus un nom status qui n'est plus une idéologie c'est un c'est la terreur concrète donc qui sont par exemple certains on va parler de terreur c'est l'état qui en résultat concret c'est un résultat concret on parle plus on en parle plus souvent et donc du coup on veut plus parler avec des mots plus courts parce que terrorisme c'est un nom qui est beaucoup trop long donc autre chose on va revenir sur le changement climatique et que le climat et que avant c'était la catastrophe climatique donc au niveau à l'époque c'était l'ozone autour de la couche d'ozone et on voit que lorsqu'on parle de catastrophe climatique on n'en parle pas alors que quand il y a un changement climatique on ne fait rien visiblement on est en train de fermer la couche d'ozone on ne parle plus de catastrophe climatique on parle de changement climatique et peut-être qu'en 2050 on fera quelque chose on voit on voit que la langue a un influx sur les actions ah au début on avait des scanners et maintenant c'est des scanners de corps et maintenant ils sont partout donc c'est un alors pour nous notre cadeau pour Noël ce serait gentil pour le journaliste blogger ne parlez plus de changement climatique parlez de catastrophe climatique s'il vous plaît ça nous ferait plaisir j'ai regardé un blog où il parle de changement climatique et c'est relativement simple de changer le mot et de mettre catastrophe climatique comme ça on l'aurait aussi dans des citations donc voilà afin que quelque chose se passe utiliser catastrophe du climat on en a déjà parlé des hommes et des femmes et là on voit le mot ministre il y a de plus en plus de ministres femmes et soudainement on a voilà en 1961 un ministre qui vient un ministre de la santé un changement dans la société et cela augmente heureusement c'est le cas on a une tendance qui augmente les ministres femmes sont maintenant en égalité et maintenant c'est à vous on va ouvrir le site web espérons que ça marche avec le wifi je vais modérer vos questions ceux qui veulent essayer le l'outil peut se mettre sur les micros je vais encore sur l'écran C'est magique. On commence par le micro numéro 2. L'idée c'est, vous nous dites des mots et on les rentre là sur le site et on en discute. Si vous avez une proposition, donnez-nous aussi une explication. J'aimerais bien limitation de vitesse et comparer avec d'autres façons de le dire. On voit que ce débat n'est pas neuf. La limite de vitesse, c'est plutôt petit. Je voudrais rajouter les flexions. Le débat n'est pas neuf. Ça n'a jamais fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est des grandes industries. Il y a une question du chat. On va adresser les questions plus tard. La liberté et la limitation de vitesse. Pas vraiment de corrélation. On va rajouter de la sécurité. La liberté qui perd. Désolé. Numéro 2. Socialisme. Micro 2. D'abord, je pense que les insultes sont surtout utilisées de façon sexiste. Donc j'aimerais bien avoir... D'accord, il y a des insultes sexuées. Donc là, émanse, donc un insulte sexuée dans le féminisme. 5 nennons. Seulement 5 fois. Utiliser seulement 5 fois. Ce qui serait intéressant de voir où est-ce que ça a été utilisé, par qui et concernant qui. Il faut regarder le protocole. Il faut regarder le contexte. Ça aide. Micro 6, s'il vous plaît. La surveillance. Ça arrive souvent. Et on voit un pic. Tout le monde sait, fin des années 70. Le premier gros débat, c'était le census. Quand tout le monde avait l'impression que l'État veut savoir qui ils sont. est une remarque. Si on regarde l'échelle à droite, le débat n'est pas vraiment gros. Désolé. 2 à 4 sur 100 000, ce n'est pas un sujet récurrent dans le Bundestag. Micro 8, s'il vous plaît. Guerre et mission de guerre, s'il vous plaît. On a guerre. Mais ce n'est pas les guerres de la Bundeswehr, c'est les guerres des autres. Si on cherche les guerres de Bundestag, il faut regarder les euphémismes comme mission de stabilité ou mission de paix. Afghanistan. Malheureusement, relativement petit, ce qui montre que les débats sur les missions du Bundestag ne sont pas tellement grandes dans le Bundestag que ce qu'on espérait. Micro 7, j'aurais un trio, s'il vous plaît. La réunification, la RDA et la surnommée RDA. Un composite, c'est difficile. On va voir si ça fonctionne. Non, là, ils ne trouvent pas. Désolé. Les tuplets sont un peu difficiles à faire. SPZ, donc la zone soviétique. La zone de l'est, c'est peut-être plus souvent. Ah, voilà, on voit la zone est. Micro 5. J'aimerais bien voir Cyber comparé à Internet. Cyber, c'est un truc très nouveau. Il faut ajouter un peu. Cyber, c'est aussi un cyber espace. 0,8 sur 100 000, c'est très rare. Neuland, un nouvel espace. Il y avait beaucoup de choses qui étaient une terre nouvelle, une terre inconnue. des notions très nouvelles ou des trucs de niche. Les récurrences sont rares. Sur 0,8 sur 100 000, c'est rare. C'est un discours en une année ou quelque chose comme ça. D'autres questions ? On a encore le temps, non ? Comme vous voulez. Numéro 3, s'il vous plaît. Dans le domaine de fake news, j'aimerais bien savoir un canard dans les journaux 26 fois, ce qui est très intéressant, si je peux. Journal et radio, télévision et Internet. Ce qu'on voit, c'est le changement dans le domaine des médias. Les journaux diminuent, la télé diminue, la radio, c'est constant. Et Internet augmente dans les débats. Micro 1, j'aimerais bien savoir combien de fois l'étranger et les étrangers sont mentionnés. Les étrangers souvent, parce qu'il y en a beaucoup. Une fois qu'on est à l'intérieur. Les étrangers sont plus intéressants. Des années 90. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Asile. 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 Pas souvent. Les demandeurs d'asile. Asile. Ah. Ah. Bah voilà. Oui. C'est une corrélation. Les étrangers et les demandeurs d'asile, ça a été un synonyme à un certain moment. Google et Facebook. Alors. Facebook gewinnt, comme toujours. Facebook gagne, comme toujours. Twitter. Twitter fait aucune Rolle. Twitter fait aucune Rolle, sorry. Twitter fait aucune Rolle. Twitter fait aucune Rolle. C'est la solidarité. Et on va l'entendre, l'avoir entendu qu'avec, que ça n'a été fait qu'avec Solidarnosc, donc les polonais. Ah oui, effectivement. C'est possible. Donc on a commencé avec la solidarité, pour avoir commencé avec, donc, Pologne. C'est un micro 6. 6. Euh. Violences sexuelles et violences contre les femmes. Ah. Tiens, ça fonctionne en duet. Relativement peu. Malheureusement très peu. Visiblement, on n'en parle pas suffisamment. Non. Mais, Gewalt contre les femmes, ce serait un triplet. Et là, ça, on ne peut pas. Il ne le permet pas. Non. Non. Il ne fonctionne pas. On peut essayer la violence domestique. Ah. Oui, on l'a. Ok. Interessanterweise. Dans différents moments. Ce sont des moments différents. Ah. Qu'est-ce pas ? Viaille ? Ah. Alors, je pense, je... Entre 95 et 97, il y a eu un gros débat sur... Il y a eu un gros débat sur... Ça est un engramme. La raison pour le débat, je ne sais pas. 7, digitalisation et automatisation. Automatisation n'a jamais fonctionné. Roboter ? Roboter ? Non, pas vraiment. Avec la technique, le Bundestag n'est pas super. Deux microns 5, s'il vous plaît. Je voudrais vous intéresser la protection. Darknet. Une protection. Le Darknet. Est-ce que c'est la protection ? La faille de protection arrive de temps en temps quand on parle de droits de la police. Ça ne concerne pas seulement le Darknet, mais aussi la surveillance vidéo. Et peut-être EDV, donc traitement de données électroniques. Ah, ça devient très très précis. C'est plus un mot qui revient souvent. Micro 1, s'il vous plaît. Est-ce qu'on avait déjà la liberté et la sécurité ? J'aimerais bien l'égalité. Et euh... L'émancipation et l'égalité, c'est pas la même chose. L'égalité des sexes... Uneindeutique. Ouais, pas très concluant. Qu'est-ce qu'ils avaient avec l'émancipation en 1949 ? Peut-être que c'était l'émancipation de la RFA, ou alors l'égalité entre les deux États. Faudrait vérifier. Mais je crains que ça n'ait rien à voir avec l'égalité homme-femme. On va voir femme au foyer. Peut-être qu'il y a une corrélation. On va mettre homme au foyer. C'est bien écrit, avec O. Avec 2N. Ouais, ça apparaît. On pourrait vérifier, vu que ça arrive quasiment jamais. Si quelqu'un a encore des questions, on aimerait bien en avoir. On va voir. Donc, l'ange signal, s'il vous plaît. À quel point est-ce qu'on peut différencier entre la langue qui change dans le Parlement et le changement de la façon de travailler de ceux qui font les protocoles ? Difficile à répondre parce que même les gens qui font le protocole en ce moment ne savent pas vraiment. On leur a demandé. Mais les protocoles étaient beaucoup plus courts à l'époque. Apparemment, la façon de faire le protocole était différente. Aujourd'hui, on est plus exhaustif, plus précis. Et voilà, c'est ce qu'on semble observer. Mais je ne peux pas vraiment... Par exemple, la nouvelle orthographe a été décidée à un moment. On a vu ça avec la Russie. Mais en 1996, la réforme de l'orthographe. En 2006, ils ont changé seulement. La sténographie est employée. Et là, on maintient la tradition de la notation. Je ne connais pas la sténographie originale de l'époque. On dirait qu'à un moment, ils ont changé. Lange signal, s'il vous plaît. Vous avez montré quelques corrélations intéressantes. Est-ce que vous avez essayé de chercher de façon automatique ? On a évalué des centaines de notions. On voit en bas des suggestions. Je pense qu'il y a 120 domaines qui nous semblaient intéressants. Est-ce que vous avez cherché des corrélations ? Non, on n'a pas du tout cherché de corrélations. On voit juste des similarités de courbes. On n'a pas calculé. Et de façon automatique, on a regardé ce qu'est-ce qui pourrait être des courbes intéressantes. Une partie de ces suggestions surviennent de cela. On va savoir quel est le plus gros problème ? Le problème, c'est l'extrémiste de gauche ou les extrémistes de droite ? Je ne sais pas si le fait qu'on en parle au Bundestag soit vraiment une aide sur la qualité du problème. Et peut-être ? Est-ce qu'il y a aussi un changement de radicalisme vers l'extrémisme ? Est-ce qu'il y a un changement de gauche ? Est-ce qu'il y a un changement de gauche ? Est-ce qu'il y a un changement de gauche ? ばいt-ce pas lasomething ? Est-ce qu'il y a un changement de geste letter de pandemaux ? Est-ce qu'il y a un changement de droite ? Mais ce n'est pas violent i d'accord ? Ne spéciale pas la modification du public ? 421 fois plus. C'est plus grand plus de l'adresse. C'est plus grand. C'est plus grand. Un micro 4, une question s'il vous plaît. Non, ce n'est pas une question. Je l'ai là-haut, c'est un micro 7. 7. Vous savez, il y a beaucoup de thèmes qui sont plus vieux que les gens qui sont dans la salle. Est-ce que c'est un problème ou est-ce qu'on peut améliorer la société avec les vieux thèmes et les vieux mots ? 42 ? Je trouve ça plutôt calmant, plutôt apaisant. Premièrement, on voit que le Bundestag s'occupe des choses qui occupent les gens. C'est un miroir de ce que pensent les gens. Ça devrait aussi être le cas. Et même si un débat a déjà été débattu, il n'a pas forcément été résolu. Et on voit par exemple, sur le niveau du climat, maintenant, c'est beaucoup plus large. On ne parle plus, avant, on parlait d'environnement, de forêts allemandes, de sols allemandes. Maintenant, on est en train de parler du climat qui est global. Et on s'est aperçu que ce qu'on faisait, ce n'est pas uniquement pour notre environnement direct, mais c'est pour notre planète. Et c'est déjà un pas en avant. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais merci. Je crois que c'était tout avec les questions, à la fin du temps. Merci. Un grand applaudissement pour ce qu'on a dit. C'est un grand applaudissement pour un mail. Sous-titrage Société Radio-Canada